La documenta, c'est vraiment ce qui se fait de plus crédible et de plus avant-garde dans le monde de l'art. Le reste, ça suit. Les Allemands sont toujours connus pour vraiment approfondir l'étude. Chaque fois qu'ils abordent des questions artistiques, c'est très sérieux, très rigoureux, presque scientifique. Il est important que le monde de l'art se pose des vraies questions par rapport à l'Afrique. Et qu'on ne soit pas juste, d'abord tous les deux ans, tous les trois ans, en train de redécouvrir le continent. Mais non, c'est vraiment un grand problème au niveau du monde de l'art. L'Afrique a besoin de se projeter dans le 21ème siècle. Elle a besoin de se repenser, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin d'être le centre de gravité de son propre regard sur le monde et sur elle-même. Dans le documentaire, dans le castle, j'ai fait un obelisque dans le King's Square, le Konigsplatz. Et cet obelisque est autour de l'idée de l'hospitalité et de l'ouverture à des étudiants. Cette poésie se construit à partir d'objets, qui sont des matériaux, qui sont des objets trouvés. Je parle d'un titre. Une fois que j'ai trouvé le titre, je peux commencer à envisager mon poème. Qui me permet de la projeter et de voir comment elle fonctionnerait dans l'espace. C'est comme un poème de l'autre amont. Je cherche cette beauté-là. Un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui a un langage, qui a défini une espèce de champ lexical. Et c'est son champ à lui, son langage à lui. La manière dont il maîtrise son langage, c'est super important. Depuis que j'ai lancé la fondation, la grande idée, c'était d'insérer l'Afrique dans les circuits du monde de l'art. C'était l'opportunité maintenant, parce qu'il y a une proposition dans le projet curatorial de cette 14e Documenta à Kassel. Une forte teneur africaine, une forte représentation et visibilité africaine, avec un nombre assez important d'artistes. Et des artistes en plus qui sont assez, enfin, que j'apprécie personnellement, soit que j'avais déjà collectionné à l'époque. Merci beaucoup et s'il vous plaît, merci. Il y a une espèce de célébration des propositions artistiques, là où il y a une vraie appréciation. Ça pour moi aussi, c'est un grand moteur, parce qu'il y a des gens, je me rends compte à quel point ça a été important pour eux, à quel point ils en ont bénéficié, à quel point ils en ont joui d'une certaine manière. Sous-titrage Société Radio-Canada